bonjour dans cette vidéo je vais vous donner quels sont quels sont les thèmes qu'on va aborder dans les prochaines vidéos et je vais vous demander aussi quelques propositions que vous voulez ou qu'on peut le faire par exemple des exercices qu'il y ait de charge un thème bien particulier au niveau programmation des automatismes à la maladie schneider donc je vais préparer je vais vous prenez des vidéos donc pour les thèmes que je propose moi même donc on va faire des vidéos sur la programmation configuration et ce programmation des automatismes de sécurité qui termine avec le donc avec ce sont des automatismes de sécurité de cimax on peut le programmer avec step safety donc je vais vous montrer comment vous allez faire le câblage programmation tout ça avec des exemples rayés aussi je vais vous poser des vidéos pour la régulation PID comment vous allez choisir le les valeurs P proportionnelle intégrale dérivée et comment vous pouvez vous pouvez la superviser à travers le panel donc ici je vais montrer tout ce qui est PID pour le S7300, S7400 ici et aussi pour 7200 et 7500 et ici je vais montrer comment vous pouvez faire la supervision à distance à travers un serveur à observer à travers une page web donc vous pouvez consulter et faire le diagnostic consulter et superviser votre station donc ici on va développer une page web et on va l'installer on va le charger dans votre page web dans votre automate et on va mettre notre automate comme si c'est un serveur qui contient des pages web qu'on peut le consulter à distance dans n'importe quel lieu ok mais bon ici je vais vous donner quelques remarques pour pour notre chaîne youtube donc voilà c'est notre notre chaîne youtube qui est Ahmad Ibn Sessi c'est vrai que dans cette chaîne donc vous trouvez plus que de 110 vidéos mais bon ici on remarque que les nombres de vues et les très faibles c'est des 31 vues 1222 vues, 18, 40, 107, 200, 180, 285, 213 donc ici le nombre est très faible 440, 160 donc ici il y a deux choses ou bien c'est peut que vous trouvez que donc mais bon il y a une seule chose que vous trouvez que c'est une chaîne qui est inutile c'est à dire qui n'importe rien pour vous et que les vidéos qui ne sont pas très intéressantes intéressantes donc ici on doit arrêter cette chaîne donc c'est inutile de continuer de partager des vidéos j'aimerais voir j'aimerais vous vous donner quelles sont les inconvénients de cette chaîne quel est l'inconvénient de ces vidéos ok sinon on doit arrêter cette chaîne donc je vais plus partager des vidéos sinon vous pouvez pour sauver cette scène donc vous pouvez partager les vidéos et inviter vos amis à aimer cette chaîne donc car le nombre de vues il est très 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 faible suivant le contenu que je suis en train de proposer d'après mon avis donc je trouve que je suis en train ici de traiter plusieurs automates Siemens, Alain Bradley, Schneider peut-être que vous trouvez ça qui n'est pas vous trouvez des vidéos qui ne sont pas de bonne qualité ou bien ce ne sont pas intéressantes donc vous pouvez donner vos avis quels sont les inconvénients de cette chaîne si on peut corriger oui si on ne peut pas corriger donc on doit arrêter sinon vous pouvez aider cette chaîne à rester et d'inviter vos amis et de partager les vidéos à vous partager vos vidéos pour avoir plus de vues et aussi plus d'abonnés donc aussi je vais vous donner quelques quelques remarques parfois chaque jour je reçois plus que 100 messages par youtube par mail par facebook donc qui proposent des qui ont des problèmes malgré que c'est parfois les questions qui sont en train de poser se trouve dans les vidéos donc ça s'explique que la plupart des gens qui cherchent que quelqu'un leur aide dans leur projet ou bien leur préfet ils ne sont pas intéressés à la vidéo donc la plupart des questions la plupart des questions donc je l'ai répondu par donc vous trouvez les réponses dans ces vidéos donc cela montre le nombre de vues faibles donc montre que vous n'êtes pas intéressés à voir les vidéos c'est plutôt vous êtes intéressés pour seulement à résoudre vos problèmes donc j'aimerais vous dire c'est une chaîne éducative donc c'est une chaîne pour vous former je suis en train de partager avec vous mes connaissances je suis pas là pour vous résoudre vos problèmes donc je suis là je peux je suis là de vous former de vous donner mes connaissances c'est vrai je peux vous aider dans quelques dans quelques problèmes qui ne sont pas traités dans les vidéos sinon j'ai une vie privée aussi j'ai une vie professionnelle j'ai une famille donc je suis pas là pour répondre à toutes les réponses malgré que je reçois parfois des gens qui m'insultent par des mots donc il faut respecter les gens d'abord donc je fais ça gratuitement et donc parfois je vais je dis que donc je dois arrêter je dois fermer cette chaîne mais bon il faut respecter un peu les gens ça c'est très important donc le nombre de messages qu'on reçoit il est supérieur au nombre de vues donc essayer de voir ça c'est pas l'important de résoudre vos problèmes seulement c'est l'important c'est c'est d'avoir des connaissances au niveau automatisme donc mais bon et aussi des gens ils proposent aussi des formations de leur former je peux vous aussi donc on peut faire un groupe maximum de trois personnes si vous voulez maximum trois personnes comme j'ai dit donc pour vous faire des formations bien surprenantes donc c'est très pratique et donc si vous voulez faire le câblage les programmations donc on peut faire tout ça donc il existe plusieurs gens qui demandent ça donc je vais je vais vous donner une proposition et à vous donc les premiers donc les premiers qui vont avoir qui vont m'envoyer leur inscription donc on va on va commencer avec eux le maximum comme j'ai dit c'est trois personnes donc on peut pas lui faire plus que trois personnes donc pour vous donner une formation de bonne qualité qualité bien sûr il existe des gens qui aiment faire les pratiques qui aiment faire des formations en direct donc on va animer ces formations bien sûr suivant bien sûr votre demande ok donc j'attends vos avis j'attends vos réclamations sur cette chaîne j'attends des propositions aussi des vidéos qu'on peut le faire petite remarque donc c'est une j'aimerais vous dire c'est une chaîne éducative seulement donc c'est pas une je suis pas suis pas là dans cette chaîne donc de résoudre vos problèmes donc il faut comprendre donc je ne peux pas répondre à tous vos questions donc sinon je vais rester toute la journée devant mon pc et de rien faire comme vidéo ok j'espère que vous avez bien compris le message que j'ai essayé de vous transmettre merci une autre fois ok je vous remercie je vous remercie et